Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode de Civilization Beyond Earth. Nous sommes toujours avec notre petite civilisation, le protectorat cavitien, et nous sommes toujours bien au nord de l'Union Africaine. Nous sommes à l'ouest, et au sud aussi maintenant, de la Franco-Ibérie, qui nous embête bien avec ces deux avant-postes qui ont été créés juste au nord. Donc moi, aujourd'hui les amis, mon objectif ça va être de créer une colonie par ici, peut-être le long de ce cours d'eau. On va voir ce qu'on peut faire. Déjà, on a des troupes qui explorent par ici, et normalement j'ai un explorateur ici qui est en train de revenir à la base pour justement récupérer de quoi mener une expédition, parce que juste ici, là, au milieu, il y a une colonie abandonnée qu'on va aller explorer. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère faire. Ok. Alors, ici, nous avons un convoi commercial. Reprendre la route précédente. Ouais. On va continuer. Elle est très bien comme ça. Nous, on s'est pris quelques dégâts à cause des miasmes ici. On va continuer à explorer. On va aller voir leur... leur colonie. Notre rover, lui, est en train de se régénérer. Alors, on emmène sur la colonie abandonnée notre explorateur. Ce jeu est vraiment très 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 sympa. Et puis, ça change un petit peu de civilisation. Enfin, ça change suffisamment, je dirais, de civilisation pour redonner un gain d'intérêt au truc, quoi. Même si j'ai jamais perdu l'intérêt pour... pour civilisation, il faut bien le dire. Alors là, je crée une clinique parce que vous savez qu'on est à moins 10 de santé, et ça, c'est vraiment très pénible. Il faut qu'on augmente notre santé. Il n'y a pas à dire pendant que nos petits ouvriers construisent des aménagements de cases. On ne peut pas encore... Ah si, on peut peut-être faire l'aéro... l'aéro-roche, peut-être. Je ne sais pas. Et là, c'est la banquise, donc ça doit vraiment être le nord de la carte. Notre rover, ici, est en train de guérir. Impeccable. Bon, ça doit être la guerre, aussi, sur l'autre... les autres continents. Il y a peut-être un continent en face, hein. Avec toutes ces civilisations, ici, là. Donc ça, c'est les Slaves. Ici, je sais... Les Brésiliens, je pense. On a des bases lointaines, là aussi, c'est des bases lointaines. Enfin, bon, nous, on va rester sur notre petit continent. Pour l'instant, on a bien assez à faire. Alors, monter, choisir une construction. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui peut augmenter la santé ? Non. C'est l'observatoire qu'on ne peut pas faire. Il nous manque de la phyraxite. Développement social, agricole, développement scientifique. Il n'y a rien qui fait de la santé, en fait, ici. On vient de terminer un rectoratorium. Ok. Alors, on peut faire un chasseur tactique. Cette unité aérienne peut attaquer à distance depuis une base comme une ville ou un porte-aéronef. Hein ? Neuf tours. Ou alors, on peut refaire un autre ouvrier. Est-ce qu'on peut... Ouais, on pourrait... On peut faire un autre ouvrier. Il nous le conseille. Alors, on va suivre le conseil. Marine. Il faudra peut-être aussi qu'on se fasse des soldats, quand même, pour se protéger éventuellement de l'Union africaine. Ça pourrait être cool. Alors, est-ce qu'on peut se faire l'aéro-roche ? On le saura au prochain tour. Votre explorateur a remarqué une anomalie dans les... Allez. J'espère que malgré les miasmes, on va réussir à explorer suffisamment longtemps. Sans trop prendre de dégâts. Ouais, on se prend 10 de dégâts à chaque tour. Les 5 premières machines de la Terre sont la roue, le levier, le plan incliné, la dynamo et la vis. Alors, quête terminée. Qu'arrive-t-il à notre humanité lorsque nous remplaçons nos corps par du plastique et de l'acier ? Elles se renforcent. Ah, on a gagné des points en suprématie. Alors, le mouvement des augmentés prend de l'ampleur. Nous découvrons de nouvelles applications à la biorobotique. De nouvelles interfaces neuronales permettent désormais de contrôler des flottes entières de machines, ce qui a déclenché une révolution industrielle digne de celle connue sur la Terre ancestrale. Ok. Plus 13 points, donc, et plus 60 nourritures à Mandira. Les 5 premières machines de la Terre sont la roue, le levier, le plan incliné, la dynamo et la vis. Ouais, je sais pas ça si c'est vrai. Mais en tout cas, on a atteint notre niveau 2. En suprématie, on va pouvoir améliorer notre unité. Et non, on a toujours besoin d'une terraformation pour construire l'aéro-roche. Mince. Je pensais que c'était bon parce que ça ne nous mettait rien de spécial. C'est quoi ça ? L'exémomasse. Ok. Ok, ok. Amélioration disponible. Alors, on avait déjà amélioré, si vous vous souvenez bien, nos soldats. Ah, je peux pas y aller là. Faut d'abord que je choisisse le bonus. Et bien maintenant, on améliore nos canonniers, nos rangers qui deviennent des canonniers. Alors, bonus, puissance plus 3, attaque à distance plus 6. Et on peut choisir soit plus 5 PV soignés, soit plus 30% défense. Et bien, on va prendre la défense. Voilà. La prochaine fois, ce seront nos chasseurs tactiques qui vont augmenter. Ou alors, nos rovers, peut-être. Nos rovers, je pense. Parce que les chasseurs tactiques, oui, c'est niveau 6. Et les soldats, après, ce sera niveau 6 de suprématie. Ok. Impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on se construit ici ? Et bien ici, on va se construire un colonisateur, tout de suite, pour aller faire notre nouvelle colonie ici. Alors, ensuite, là, on peut se faire un vivarium. Relique ancestrale, je regarde s'il y a des choses qui augmentent la santé. Mais ça n'est pas le cas. Est-ce qu'on se fait un observatoire ? On va se faire une relique de la terre. 4 tours, c'est rapide. Décision de quête. Satisfaction automatique. Avec la création d'une nouvelle auto-usine, notre peuple ne sera plus contraint au travail manuel pour produire. Il pourra ainsi se consacrer à des objectifs plus nobles. Mais comment fonctionne cette auto-usine ? Ces systèmes automatisés peuvent produire ce que nous voulons. Mais c'est à nous de décider à quoi sa production va servir. A quelle fin servira-t-elle ? Consommation ou commerce ? Alors, plus de production. Ou plus d'énergie. Ah ah, on va faire plus d'énergie. Allez. Donc voilà, nos usines maintenant produisent ça en plus. Ok. Passons le tour. On a relié toutes nos colonies par des routes. C'est bien. Alors, notre rover est réparé. Complètement. Donc du coup, on va le ramener par ici. Parce que comme on va se faire une petite ville, Il faut absolument qu'on puisse la protéger. Surtout qu'à mon avis, les IBR ne vont pas être... Alors, entretien, ça coûte de la santé. Et bien, on va se faire une ferme. De toute façon, on gagne assez d'argent, je pense. Enfin, assez d'énergie ici, vous voyez. Plus 18. Donc, c'est bon, ça. Et dans 14 tours, on a fini la robotique tactique. Alors. Ça sert à rien d'aller là. On va aller plutôt par là. Il faut qu'il y a des miasmes, pareil. On se prend des dégâts quand même. Il en est où, notre explorateur, là ? Ça va. Il survit. Il prend des dégâts, mais il explore. Je suis en bête, toi, avec le commerce. Alors, nouvelle production. Il nous conseille de faire une auto-usine. 19 tours. C'est un peu long, ça. Allez, on va faire un réacteur à thorium. Mais la santé, ouais, c'est... Qu'est-ce qu'il nous diminue ? Insalubrité. 12 pour le nombre de villes et la population, ouais. Alors, expédition terminée. Votre expédition est découverte des survivants dans la colonie. Abandonnée. Les réfugiés ont accepté, avec rete connaissance, de s'installer à Mandira. La population augmente de 1 citoyen. Ok. Bien. Bien, bien, bien. Alors, on va se régène. Et puis, on partira explorer autre chose. Je pense même qu'on partira sur l'autre continent, peut-être. Ok. Alors, convoi commercial. La route précédente, ça faisait gagner de la production. Est-ce que j'ai mieux ? Je ne crois pas avoir mieux avec les autres. Non. Donc, on va se garder la même route commerciale. Alors, on a fini un ouvrier. Ça, c'est bien. Et bien, on va faire un centre de préparation. Et notre ouvrier, il va aller construire tout de suite la mine de Firaxite. Firaxite. Ok. Lui, il a pris du dégâts. Mais il n'y a pas grand-chose à explorer. Toi, le rover, tu vas te mettre en... C'est où ? Tu vas dormir, en fait. Tu ne peux pas te fortifier. Les rovers, ça ne peut pas se fortifier. Mais tu vas dormir ici, parce qu'on fera une route bientôt. Colonisateur. Et bien, justement, comme on en parle, il nous conseille de mettre notre ville ici. Je suis entièrement d'accord. C'était l'endroit que je voulais. Alors, si on prend un peu de recul, lui, on va le renvoyer dans notre ville. J'espère qu'il n'y a pas à se prendre trop de dégâts. Choisir construction, chasseur tactique, marine. On va peut-être se faire de l'armée un peu. Qu'en dites-vous, les amis ? On gagne de l'argent, mais on n'a pas trop de troupes. Ici, on a un canonnier. Ici, on a un marine. Mais au sud, on n'a pas grand-chose. La population augmente, mais du coup, ma santé n'augmente pas. On n'est quand même pas très très bien. Alors, il veut de l'argent, lui. Il veut un libre passage et j'obtiens des faveurs. Non, je refuse. En fait, je devrais peut-être essayer, parce que je ne sais pas trop quel est l'impact de ces faveurs sur le jeu. C'est vrai que ça, c'est une nouveauté que je ne maîtrise pas. Oh là. Prospérité. Je gagnerai de l'énergie. Non, on va reprendre la route actuelle. Ouais, les convois ne peuvent pas passer sur les miasmes. Alors, convoi commercial. On va le faire reprendre la route précédente. Ça, pour le coup, elle est bien la route précédente. Même si elle est avec un autre empire, je gagne plus que lui. Alors, décision de quête. Avec ce nouveau centre de réparation automatisé, beaucoup de nos techniciens se retrouvent sans travail. Nous devrions utiliser cette main d'oeuvre soudainement disponible. D'un côté, nos forces militaires ont toujours besoin de techniciens supplémentaires sur les lignes de montage. D'un autre côté, notre réseau orbital doit être optimisé. Quelle que soit notre décision, nous devons en informer les techniciens dès à présent, afin qu'ils sachent où aller demain matin. On va faire ça. Plus de production pour les unités militaires. Je ne sais pas si on va faire la guerre dans cet épisode. Est-ce qu'on attaquerait bien les... Alors, capsule d'hectogénèse. Ça doit être une merveille, ça. Je ne connais pas les merveilles. Je ne sais pas trop où on peut les construire. Alors, un marine. On va l'envoyer au sud. Protéger un petit peu des... de l'union africaine. Toi, tu vas nettoyer ici, parce que je crois qu'il y a des miasmes. Non, il y a juste un marais. On va leur rendre un petit peu plus... Pourquoi j'ai... Ouais, je ne peux pas faire de merveille, moi, ici. Alors, qu'est-ce qu'on construit ? Un chasseur tactique. Allez, on va se faire notre première unité aérienne. Ça va être cool. Ouh, j'ai gagné plein de sous. Ouais, j'attaquerai bien le... Quoique, l'union africaine, je les attaquerai bien uniquement pour prendre cette ville-là, Tabo. Parce que ça ne me ferait un port sur la côte... Est. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. A voir, à voir, à voir. Alors... Toi, tu vas construire... Un générateur. Ça fait plus de nourriture, et en même temps, ça fait de l'énergie en plus. C'est tout bénef. Est-ce qu'on se lance dans une petite guerre, les amis ? Marine contre marine. Ça pourrait être éventuellement intéressant. Oh là, eux, il faut qu'ils se barrent, là. Voilà. En tout cas, nouvel avant-poste fondé. Ça, c'est cool. L'explorateur, il va passer dans la ville. Ah, ça compte pas. Il récupère pas. On va voir. On va lui faire passer le tour ici. On va voir s'il récupère des bonus d'exploration. Toi, le rover, tu restes là. T'es très bien. Choisir une construction. Alors ici, on va faire... Il me conseille encore un ouvrier. Non, on ne peut pas faire un ouvrier. On va faire... Allez, un vivarium. Mais on a toujours 10. On n'est pas bon en santé, là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, l'explorateur. Non, il n'a pas récupéré de module d'exploration. Donc, il faut le faire aller à la capitale. Toi, tu te ranges ici. Voilà. Et comme ça, tu vas régène. Dès qu'on a un ouvrier, on lui fait faire une route jusqu'à notre nouvel empire. Enfin, notre nouvel empire. Notre nouvel avant-poste. Alors, robotique tactique. Donc, on a gagné une affinité pour la suprématie. Ça, c'est bon. Et on peut faire la RDNC. C'est un soldat drone robotique limité mais fiable. Qui est une unité de combat rapproché défensive simple et résistante. Ok. Donc, on a 3 en suprématie. Le coût d'entretien en énergie des routes et des monorails est nul. Ah, ça, c'est bon, ça. Regardez, maintenant, on gagne plus 35. Yeah. Alors, mon canonnier, il faut que tu te répares. Chasseur tactique. Ah, ça, c'est cool. Alors, on peut intercepter. On peut réaffecter, évidemment. On peut faire un balayage aérien. Et on peut frapper, donc, sur cette distance-là. Ok. Donc, moi, je vais le réaffecter. On va le réaffecter ici, je pense. Voilà. Parce qu'on n'est pas très loin de Tabo. Et je pense qu'on va essayer de s'attaquer. Tabo, ça pourrait être fun, les amis. Après, voilà, on est là pour s'amuser. Et on va refaire un autre. On va en refaire un autre. Je ferai bien une auto-usine. Et je dois améliorer mon rover de combat. On va en faire un blindé. Plus 1% en cas de contournement. Ou alors, plus 30% en attaquant des unités retranchées. On va faire ça. Voilà. Prochaine fois, c'est mon chasseur qui s'améliorera. Alors, choisir une technologie. Il nous fallait la terraformation pour pouvoir exploiter les ressources. Alors, où est-ce que c'est la terraformation ? C'est là. Et après, on a une affinité pour la suprématie. Si on fait ça. Régulateur de climat. Bon, on va déjà faire la terraformation. pour pouvoir exploiter notre ressource d'aéro-roche, là. Et après, on va voir. Donc, on va commencer à se préparer des petites troupes militaires pour aller attaquer Tabou. Ouais, ça peut être bien fun. Ça peut être bien fun. Alors, lui, il a fini. J'ai pas d'autres... Ah, est-ce que je peux aller faire un truc ? Tiens, on va tester. Voir si je peux faire quelque chose sur l'eau. Alors, j'ai mon chasseur. Est-ce qu'il peut... Voilà, il peut bombarder la ville. Ça, c'est cool. Alors, développons une valeur. On va développer de la puissance. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, la santé publique. On en aurait besoin. Voilà. Ça, c'est impeccable. On récupère de la production pour les unités militaires. Ça tombe bien, puisqu'on veut se faire... On veut se faire... De l'armée. Chasseur taxique. Et bien, du coup, on va te mettre en... Ah, il y a deux types d'attaques, en fait. Il y a interception et balayage. Bon, on va se mettre en interception. Voilà. Je sais pas trop... Là, j'avoue que je connais pas très bien les techniques aériennes. Donc, on va voir ça. Vous avez tenu votre promesse. Cela fait de nombreuses années que vous avez promis... Alors, station découverte. Ok, mais on s'en fout. Ça fait de nombreuses années que vous avez promis de ne pas vous établir près du territoire de l'Union africaine. Vous pouvez considérer cette promesse comme tenue. Et pareil pour la Franco-Ibérie. Ah, ça, c'est cool. C'est très, très gentil. Alors, on peut construire une barge de travail. C'est impeccable. Là, on a notre ouvrier qui est arrivé. Lui, il va faire une route jusqu'à notre nouvelle colonie. Qui deviendra dans deux tours une vraie colonie. Donc ça, c'est cool. Alors, on a fini un nouveau chasseur tactique. Cette fois-ci, celui-là, on va l'affecter à Saïra. Et après, on regardera si on a un rayon d'action suffisamment grand pour bombarder Ayan ou Tabo. On va se faire déblinder. Mon explorateur. Ça y est, il a récupéré ses modules d'exploration. Donc on va l'envoyer dans la flotte, les amis. On va aller explorer par là. Découvrir un petit peu l'autre continent. Ça pourrait être intéressant. Je sens que ça va être bien marrant de mener notre première guerre. Alors, convoi commercial. La route précédente, c'est toujours bien. Parce que... Ah oui, c'est que j'ai un nouvel avant-poste. Ça ne sert à rien. Dans deux tours, ça va marcher. Donc, on va continuer avec les Franco-Iber. D'ailleurs, on devrait peut-être leur parler. Voir si on ne peut pas se faire quelque chose. Pour... Pour qu'il soit... Plus content de nous, en fait. Et qu'il nous aide éventuellement contre l'Union africaine. Alors, le canonnier, on va le laisser ici. Attends. Par contre, le rover, le blindé. Maintenant, c'est un blindé. On va l'amener ici. Parce que... On en aura plus besoin au sud, je pense. Chasseur tactique. On va le réaffecter... À Assa et Raya. Ok. Ah non, mince, c'était pas le bon. Je me suis trompé. Je croyais que c'était un nouveau. Erreur. On va le ramener. Alors... Chasseur tactique. Désolé, je te réaffecte ici. Il n'y a pas de miasme ici, donc c'est cool. On va pouvoir se mettre là. Là, il y a des miasmes. Là, il n'y a pas de miasme, donc on va se mettre là. Alors, on va regarder un petit peu la diplomatie. Alors, vue orbitale, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Voici la vue orbitale. Elle affiche les zones d'effet des unités en orbite. Comme les zones d'effet ne peuvent pas se chevaucher, il est préférable de planifier vos lancements. Cette vue montre également votre zone de couverture de lancement depuis laquelle l'unité orbitale doit être lancée. Il est possible d'étendre la couverture d'une ville en construisant des bâtiments. Ouais, ça, j'avoue, je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas trop. Quête et victoire, ça, on connaît. Améliorer les unités, on connaît aussi. On ne peut pas le faire pour l'instant. Opération secrète. Excusez-moi, j'ai une information importante à vos communiques. Alors, les projets de sécurité nationale ne sont pas disponibles. Ok, pour l'instant, on ne peut pas. Les valeurs, ça, on connaît. Et la diplomatie, voilà. Alors. Neutre, vous, neutre. Ok. Alors. Au revoir. Ce n'est pas lui que je veux voir, c'est lui. Alors. Espèce de malotru. Oula, même pas du tout. Marchandais. Ne faites pas comme tout le monde. Ouais. Est-ce qu'on ne pourrait pas échanger un libre passage contre un libre passage ? Inacceptable. C'est inacceptable. Il voudrait 6 feraxites pendant 30 tours. Non. Ok. Ça ne va pas être... Ça ne va pas être chaud, en fait. Du coup, je ne devrais peut-être pas attaquer les Africains, parce qu'ils sont mes potes, quand même. Je devrais peut-être attaquer les Franco-Hibers. Est-ce qu'on n'attaquerait pas plutôt cette ville-là ? Prospérité. Elle a un joli nom, cela dit. Prospérité. Puis c'est vrai qu'elle m'embête un peu, aussi, stratégiquement. Mais j'aurais bien aimé avoir un porc, quand même, de ce côté-là. J'aurais bien aimé. On va peut-être, quand même, changer le fusil d'épaule, et on va attaquer eux. On va attaquer eux. Donc, du coup, du coup, du coup, on va ramener plutôt nos troupes vers là-bas. Hop. Nos avions, on va les réaffecter ici. Toi, je ne sais pas si je peux te réaffecter tout de suite. Non. Et on va attaquer Prospérité. Changement de stratégie, les amis. Désolé, mais on ne peut pas t'aider, même si tu es loin. Ah, mon chasseur tactique. On le réaffecte à la capitale. Et l'autre, est-ce qu'on peut attaquer ? Non, c'est trop loin. Ah, c'est con, ça. C'est con, c'est con, c'est con. C'est trop loin. Dommage. Donc, on va le mettre en interception aérienne. On avait aussi un ronger. Ouais, on l'a déplacé. Un marine, je veux dire. On a un canonnier ici. Alors, chasseur tactique. Eh bien, toi, tu vas te mettre en balayage aérien. Ah non, d'accord. Donc, tu vas te mettre en interception. Ah là là, ils ont pris un nouveau truc ici. Ouais, ils nous embêtent. Ils nous embêtent. Alors, codex stellaire. Je ne sais pas ce que c'est de toutes ces merveilles. Moi, je ne peux pas en construire. Il faudrait que je me renseigne. Que veux-tu, espèce de malotru ? Alors, je peux les dénoncer, là. Discuter. Ne faites pas comme tout le monde. Condamné publiquement. Ouais. Hop. Je les ai condamnés parce qu'ils se développent par ici. Là, ils nous embêtent. Ils nous embêtent fortement. Alors, marine. Très, très bien. On les emmène ici. Il y a des miasmes aussi. Ça, ça va être pénible. Là, il n'y a pas de miasmes. Hop. Il faut qu'on se construise plus de marine. Dans combien de tours, notre ville devient une ville ? Ah bah voilà, ça y est. C'est devenu une ville. Sauf qu'on a moins 15 en santé. Ça, c'est pas cool. Alors, on a fini un blindé supplémentaire. Ce blindé, on va peut-être le mettre là. Comme ça, il pourra attaquer par ici. Voilà. Alors, lui, il a fini sa barge. Il va aller faire celle-ci, là. Ça peut être pas mal. Du coup, ça produit de la nourriture et de l'énergie. Ça, c'est bien. Choisir une construction. Donc, du coup, on va refaire des canonniers parce que c'est attaque à distance et on n'en a pas assez. Alors, ici, clinique, tout de suite, pour avoir un peu plus de santé. Et puis, après, je pense qu'on va pouvoir terminer cet épisode où on aura construit une nouvelle colonie. Et on aura, de plus, commencé à positionner quelques troupes en vue d'attaquer nos futurs ennemis franco-hiber. Connexion établie. Ok, par la mer, sûrement. Mais c'est pas grave, je veux faire une route, quand même. Bah, écoutez, les amis, voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à partager la série. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à commenter mes décisions, à me donner des astuces, notamment sur tout ce qui est couverture orbitale. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous auriez préféré que nous attaquions l'Union africaine. Mais je pense qu'on va commencer d'abord par cette ville, la prospérité. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501